Les pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale souhaitent revisiter le cadre institutionnel de leur organisme. L'objectif de la réforme institutionnelle est globalement d'améliorer l'efficacité et l'efficience de notre communauté pour en faire une communauté économique régionale viable et forte, dotée d'un exécutif à l'architecture rénovée et adaptée aux défis de l'heure. Le président du COPILRI n'a eu de cesse de revenir sur les enjeux de ces trois jours de travaux. Il me plaît de souligner que les présentes assises revêtent une grande importance à plus d'un titre. Elles permettront d'une part de procéder à une évaluation objective et sereine des dossiers soumis à notre examen et d'autre part d'explorer les voies et moyens susceptibles d'accélérer le processus d'intégration dans notre région adossé sur une organisation réformée et à même d'assurer son mandat. Après les différentes allocutions officielles, c'est désormais à Euclou que se poursuivront les travaux entre les membres du comité de pilotage de ce projet de réforme institutionnelle de la CEAC et les ministres des États membres de cette institution. C'est plus tard, donc le vendredi 21 juin prochain, qu'on aura les détails, donc les conclusions, le rapport final de ces travaux, des travaux, des conclusions qui devront rentrer en ligne droite des ambitions de la CEAC et des autres institutions africaines, à savoir faire l'Afrique voulu par les Africains.